Corinne Grimaud, bonjour. Vous êtes responsable du réseau de boutiques Montbana. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Bonjour, je vous remercie également pour cette invitation. Pouvez-vous nous en dire plus à propos du concept Montbana ? Le concept Montbana se décline sur des boutiques de 150 m², dans un style moderne et coloré, qui présente une offre très variée, couvrant tout l'univers du chocolat, mais aussi une gamme de confiseries, de biscuits, de macarons. Un concept où le conseil et l'accompagnement du client restent des points forts. Quels sont vos projets de développement en franchise pour le deuxième semestre 2022 ? Déjà, la première actualité à venir, c'est l'ouverture d'une boutique en franchise à Sainte, en juin prochain. Puis, il viendront de nombreux projets à l'étude, avec des candidats que nous avons notamment rencontrés lors du Salon de la Franchise. Et tout ceci dans un objectif de développement soutenu pour couvrir l'intégralité du territoire. Une ambition de développement forte qui sera aussi portée par le sponsoring d'un bateau, un IMOCA, avec nos deux autres partenaires majeurs, Viendi et le département de la Mayenne, qui nous permettront de mettre en avant la marque lors de grands rendez-vous, comme la mythique route du Rhum qui aura lieu en novembre prochain. Quelles sont les villes ciblées pour étendre votre réseau ? Alors, nous avons un large territoire à mailler, puisqu'à date, nous avons un réseau de 25 points de vente, essentiellement basé dans l'ouest de la France. Donc, le champ des possibles est très large. Nous ciblons des zones de chalandise supérieures à 20 000 habitants. Et nous savons déjà que nous pouvons être performants dans des villes de taille moyenne, comme de plus grande taille moyenne. Donc, les projets, d'ailleurs, que nous avons avec nos candidats en cours, répondent à cette ambition de mailler des régions où nous sommes peu ou pas encore présents, comme l'Occitanie ou le sud-est de la France. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'évolution du concept magasin, qui a démarré, je crois, en 2019 ? Oui, oui. Alors, avec des premiers ajustements testés en 2020 et que nous avons éprouvés et validés en 2021. Donc, un concept qui reste en phase avec nos implantations d'origine, à savoir plutôt en zone commerciale. Et donc, un concept relooké qui nous permet d'apporter une touche de modernité et qui met à l'honneur un rayon vrac, un rayon de gourmandise chocolatée sans emballage que le client peut sélectionner à sa guise. Et enfin, un concept qui affirme l'identité de la marque, à savoir la gourmandise, la caution fabrication française, mais aussi un concept qui nous permet de mettre en avant, tout au long de l'année, des collections événementielles que nous développons, notamment à l'occasion de grands événements comme Pâques et Noël, mais aussi tous les événements intermédiaires. Et donc, enfin, un concept aussi qui nous permet d'exprimer quelques ajustements du trafic de la marque, renforçant l'élégance des packagings, notamment. Où en est le développement du click and collect dans le réseau ? Alors, il est déployé sur l'ensemble du réseau, puisque nous l'avons mis à disposition en octobre 2020, la crise Covid ayant accéléré la mise en place de ce projet. Donc, aujourd'hui, c'est un service qui fonctionne, qui nous a permis de recruter un nouveau type de clientèle. Mais nous constatons aujourd'hui un vrai retour des clients en boutique. Et notamment, nous avons pu constater une forte croissance de la fréquentation lors de notre dernière campagne de Pâques. Donc, oui au digital, mais on a aussi une clientèle qui a besoin de découvrir nos produits et de les déguster aussi en boutique. Et donc, la visite en boutique reste un élément clé dans le parcours client. Quels sont les critères pour devenir franchisé Montpana ? Eh bien, c'est d'être avant tout commerçant dans la main, gourmand et passionné par le chocolat, pour aussi savoir embarquer les clients dans notre univers. Il faut être également ambassadeur de la marque auprès d'une clientèle B2B, c'est-à-dire une clientèle de comité d'entreprise, mais aussi de chef d'entreprise, parce que nous avons dans notre offre une gamme produits répondant aux besoins cadeaux d'affaires. Parmi les conditions pour rejoindre le réseau, c'est de souscrire un droit d'entrée de 10 000 euros et aussi un parcours de formation de 10 000 euros. Quels sont les investissements à prévoir pour ouvrir une boutique ? Alors, l'investissement, il varie entre 200 et 300 000 euros selon l'implantation de la boutique, selon la surface de vente et donc investissement auquel il faudra apporter un apport personnel de 30 %. Quel accompagnement et quelle formation proposez-vous à vos nouveaux franchisés ? Eh bien, avant tout, une formation initiale, un parcours complet de quatre semaines alternant des phases pratico-pratiques en boutique et des rencontres avec les différents services support du siège. Donc, un parcours à la fois détaillé et qui va permettre d'être totalement opérationnel pour l'ouverture de sa boutique et en complément de cette formation initiale, il y a bien sûr un accompagnement à travers l'animation de réseau et de la formation continue qui invite donc un renfort de connaissances produits mais aussi de maîtrise en continu du savoir-faire Montbana. Et pour finir, quel conseil vous donneriez à un porteur de projet qui hésiterait à se lancer dans votre activité ? La franchise reste une belle réponse à l'entrepreneuriat lorsqu'on souhaite être accompagné. La franchise, c'est pouvoir se réaliser en autonomie sans jamais se sentir seule grâce à un accompagnement soutenu. Corinne Grimaud, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes responsable du réseau de boutique Montbana et que votre actualité est à en trouver notamment sur les sites Franchise Magazine et Assez Franchise. Merci à vous pour cette invitation.